... Il s'agit de la troisième journée du dixième campus. Chaque session porte sur une thématique d'actualité, et c'est la même chose cette année. L'actualité, c'est de réfléchir comment des politiques territoriales peuvent s'articuler avec des politiques nationales, puis avec des perspectives et des valeurs éducatives. C'est un campus qui a finalement une audience un peu différente des campus précédents, parce qu'il est en prise directe avec les projets des acteurs territoriaux et nationaux, qui sont aussi les organisateurs de la manifestation. Le rôle de Canopée dans l'organisation et de cette manifestation est vraiment essentiel, non pas comme organisateur de la manifestation, enfin c'est très important bien sûr, mais parce que cette semaine est le reflet de la façon dont les partenaires de la manifestation collaborent avant, pendant et après la manifestation. Donc Canopée est un acteur majeur du développement raisonnable, raisonné, mais aussi ambitieux des usages du numérique dans l'éducation, et qui doit collaborer, de mon point de vue, avec tous les autres organisateurs, à commencer, si je peux le dire, par l'université, parce que le lien entre le travail de terrain, l'accompagnement que peut apporter Canopée, l'activité des enseignants, je dirais la vie du système éducatif et la recherche est une question extrêmement importante. et nous bénéficions d'un contexte tout à fait particulier pour que ces collaborations se développent de façon très forte et très productive. Je vais peut-être m'arrêter sur les mots innovation, initiative, et un autre mot qui me paraît important qui est invention. Alors je pense qu'on a pendant des années valorisé l'innovation et l'innovation est assez reliée, en tout cas dans les représentations de chacun, à l'idée d'inventer. Et ce dont on a besoin, ce ne sont pas des enseignants qui tous vont inventer aujourd'hui ce qu'ils doivent faire avec leurs élèves, ce sont des enseignants qui sont en capacité de prendre des initiatives pour proposer à leurs élèves, et avec leurs élèves, des activités d'apprentissage pertinentes, performantes. Donc l'idée d'initiative est finalement beaucoup plus forte que l'idée d'innovation, voire d'invention, même si c'est évident, nous avons aussi besoin d'inventeurs et d'innovateurs. Je pense que le rôle de Canopée, c'est de libérer la capacité ou d'accompagner la capacité d'initiative des enseignants avec leurs élèves, partout, dans tous les établissements. Et pour cela, il faut d'une certaine façon, dans les accompagner, on dit, leur mettre le pied à l'étrier, faire avec eux. Et je crois que les ateliers Canopée sont l'un des outils, mais un outil majeur pour justement libérer cette capacité d'initiative des enseignants qui doivent de plus être rassurés pour pouvoir le faire, être accompagnés, formés, rassurés. Et rassurés, la meilleure façon de les rassurer, c'est de le faire avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada